Neuvième pensée L'un de mes poèmes préférés de tous les temps fut écrit par Samuel Taylor Coleridge, qui est aussi l'auteur de La Complainte du Vieux Marin. C'était un poète anglais très célèbre à la fin du XIXe siècle. Il a écrit un poème intitulé « Et si vous dormiez ? » Dans « Sagesse des Anciens », j'ai consacré un essai à la puissance que nous procure la capacité d'imaginer ce que nous voulons obtenir dans notre vie. Voici le poème « Et si vous dormiez ? » Et si, dans votre sommeil, vous rêviez ? Et si, dans votre rêve, vous alliez au ciel cueillir une fleur étrange et magnifique ? Et si, à votre réveil, vous teniez cette fleur dans votre main ? Ah ! Que diriez-vous ? J'aime ce poème parce qu'il souligne, en quelque sorte, notre capacité à envisager quelque chose qui semble impossible. En effet, nous ne pouvons pas tout simplement nous endormir, entrer dans l'état que nous nommons le rêve, et dans ce rêve, créer quelque chose que nous rapporterions avec nous dans l'état éveillé. Chuan Tzu Le célèbre philosophe chinois a dit « Je me suis endormi et j'ai rêvé que j'étais un papillon. Puis je me suis réveillé et maintenant je ne sais pas. suis-je un homme qui a rêvé qu'il était un papillon ou un papillon rêvant qu'il est un homme ? Je ne pourrai jamais le savoir. » Pensez un instant à toute cette notion du rêve et de la capacité de créer quelque chose dans notre esprit, puis de faire que cela se manifeste dans le monde. Tout ce que vous voyez Regardez autour de vous, regardez cet ordinateur, ce plafond, ce tapis, le téléphone qui est à côté de votre bureau. Tout ce que vous voyez, les vêtements que vous portez, tout a commencé par une pensée. Tout a commencé par une pensée. Si nous portons notre attention sur ces pensées, sur ce monde du rêve et que nous restons concentrés sur ce que nous voulons créer, si nous pouvons aller dans cet état de rêve, nous pouvons devenir littéralement ce que j'appelle un rêveur éveillé, c'est-à-dire quelqu'un qui peut faire les mêmes choses quand il est réveillé et quand il dort. S'envoler, être dans plus d'un endroit à la fois, créer des chefs-d'œuvre, écrire le roman du siècle, composer une magnifique pièce de musique, toutes ces choses que vous pouvez accomplir sans aucune limitation dans vos rêves, pouvez-vous les faire quand vous êtes réveillé ? Je vous suggère de réfléchir longuement et profondément au sujet de votre capacité à prendre ce que vous avez créé dans votre esprit et à l'introduire dans le monde de la forme, dans le monde physique. Et si vous dormiez ? Et si dans votre sommeil vous rêviez ? Et si dans votre rêve vous alliez au ciel cueillir une fleur étrange et magnifique ? Et si, à votre réveil, vous teniez cette fleur dans votre main ? Ah ! Que diriez-vous ? Pouvez-vous l'imaginer ? Einstein a dit de l'imagination que c'était la clé pour accéder à une conscience supérieure dans nos vies. Vous devez commencer par être capable de l'imaginer et une fois que vous le faites plus rien ne peut vous empêcher de le créer.